BFM Business Partenaires Sommet BFM Patrimoine, 4ème édition sur BFM Business Le 21 juin prochain se tient le 4ème sommet BFM Patrimoine au Carousel du Louvre à Paris et comme à chaque édition, nos partenaires nous accompagnent dans les jours précédents l'événement et aujourd'hui c'est Frank Ingels qui est avec nous, bonjour Bonjour Vincent, bonjour Vous êtes le directeur de la distribution d'intergestion REIM Avec vous, on va parler de l'impact de l'inflation sur les SCPI Mais avant, c'est un petit mot du positionnement d'intergestion, expliquez-nous Tout à fait, Intergestion REIM c'est une société de gestion qui existe maintenant depuis 30 ans qui est entièrement distribuée par des professionnels de la gestion de patrimoine et à ce titre, notre credo, si je devais le résumer en une phrase c'est vraiment de savoir comment continuer de bien conseiller les clients en gestion de patrimoine dans un monde qui bouge en permanence et je crois qu'ici, on sait que le monde est en perpétuel mouvement ça a donné une conviction cœur, et on va en reparler ensemble celle d'investir dans des actifs qui répondent à des besoins essentiels Des actifs donc qui répondent à des besoins essentiels Qu'est-ce que vous considérez comme actifs ? Quels sont les actifs essentiels ? Tout simplement, voilà Alors la logique, c'était de prendre le bas de la pyramide de Maslow se loger, se protéger, s'alimenter alors ça donne trois classes d'actifs prioritaires dans nos investissements de la distribution alimentaire on a vu dans le Covid et post-Covid que c'était un secteur C'est ce qui restait ouvert Hyper puissant, très résilient, très agile aussi pour s'adapter au contexte donc ça c'est le cœur de notre stratégie Le deuxième pilier important c'est la santé et ça aussi on pourra en reparler il y a différentes façons de jouer la santé EHPAD ou d'autres modèles donc nous on est plutôt dans un modèle assez différent de santé, de santé de proximité laboratoire d'analyse médicale, le commerce de santé, pharmacien, opticien commerce, dans le respect de ce mot et puis dans l'aspect aussi des crèches, des mini-crèches ce genre de choses donc c'est un secteur très morcelé mais très important en France et puis le troisième pilier, assez souvent oublié en SCPI c'est le résidentiel et voilà, on le joue de manière Ça revient, ça revenait même au tout début du Covid j'ai l'impression, le résidentiel alors justement, on va s'intéresser à ça Au résidentiel, en quoi est-ce que ça peut être créateur de valeur dans le contexte de crise actuelle ? Alors nous justement, on veut porter c'est pas tellement travailler en SCPI résidentiel hormis dans des SCPI fiscales qui sont moins d'usage aujourd'hui ou sur des dispositifs comme Pinel, etc. spécifiques nous on veut vraiment la porter parce que c'est une bonne source de diversification les institutionnels sont assez massifs depuis 2021 sur ce secteur 1,2 millions de logements anciens vendus en 2021 c'est près de 7 milliards et demi d'investissements en 2021 et principalement dans des logements anciens donc on a envie d'apporter aussi cette mécanique parce que, je parlais de besoins essentiels, se protéger son toit c'est la base il y a une carence importante de logements en France les statistiques et l'INSEE ne sont pas toujours d'accord c'est entre 350 000 et 500 000 logements qui manqueraient régulièrement chaque année en France donc on est sur une mécanique puissante la rentabilité est moindre mais il y a un niveau de protection qu'on estime très important sur le résidentiel et surtout, même si ça distribue moins, moins de loyers ça donne une valorisation qui reste forte un peu plus de 5% de hausse de prix en 2021 en moyenne sur la France entière D'accord, alors vous parliez des loyers justement dans quelle mesure ces loyers peuvent tenir le choc de l'inflation ? Alors c'est la grande question aujourd'hui dans toutes les classes d'actifs en SCPI, on estime nous qu'on est très bien arrimés à l'inflation parce que nos loyers sont indexés soit dans le résidentiel sur l'indice des prix à la consommation soit avec un mix sur le prix à la construction donc ces deux indices sont tout à fait arrimés j'ai envie de dire au quotidien, trimestre par trimestre à l'inflation donc ça c'est important de poser ces choses là et après il y a aussi l'histoire que nous enseigne l'histoire je peux m'en souvenir vu ma barbe blanche mais globalement la dernière période d'inflation forte c'est choc pétrolier 73 73 jusqu'à 90 fin des années 80 si on prend cette photo là les SCPI sur les mécaniques ça fait 50 ans que ça existe les SCPI les SCPI ont à peu près distribué l'équivalent de l'inflation un peu plus de 7,5% en moyenne sur cette période on verra si on y revient mais en tout cas c'était de ce niveau là donc puissant et avec les valorisations des parts donc des actifs il y avait une différence moyenne entre l'inflation et ce que délivrait les SCPI d'un peu plus de 4% en moyenne et je parle du marché de 200 c'est la valorisation qui a fait la valorisation plus l'indexation des loyers c'est le combo magique c'est la bonne recette la sauce secrète pour être un bon rempart contre l'inflation alors après où ira l'inflation combien de temps ça durera les indices ne sont pas d'accord les tendances de nos grands financiers vont plutôt sur une inflation temporisée jusqu'à la fin 2023 c'est quand même très long c'est quand même très long mécaniquement on est très bien arrimé et on le prouve il y a des réserves de valeurs aussi importantes en SCPI parce que c'est vrai qu'il y a moins de fonciers quand on est dans des actifs professionnels il y a des lois la loi climat sur l'artificialisation des sols fait qu'on a quand même moins de fonciers donc il y a une valeur qui a tendance à s'améliorer les faire harter les faire harter et après plus la science de chaque maison de gestion pour acheter le bon emplacement et au bon prix vous êtes surtout dans les grandes villes ? alors nous on est principalement en France et zone euro et on va souvent aller en région donc en dehors de l'île de France si on prend l'exemple de la France pour rechercher aussi le maximum de valeurs à la fois de création de valeurs en foncier on va dire et à la fois en distribution les taux sont sont meilleurs en région et ça fait du sens aussi sur les classes d'actifs le coeur de cette stratégie c'est Crystal Life qui est notre dernier année en SCPI et elle reprend ces trois classes d'actifs dont on parlait ensemble la distribution alimentaire la santé et le résidentiel c'est assez unique sur le marché ce qui est essentiel merci beaucoup Frank Ingels merci beaucoup pour être venu nous voir directeur de la distribution d'intergestion REM dans le cadre de ce quatrième sommet BFM Patrimoine qui va se tenir le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre à Paris Sommet BFM Patrimoine quatrième édition mardi 21 juin sur BFM Business BFM